Le droit constitue le rouage le plus essentiel de la vie en société. C'est dire qu'il est important, même pour les non-juristes, d'avoir quelques notions en droit. D'ailleurs, il y a un adage très célèbre qui dit que nul n'est censé ignorer la loi. Au-delà de ça, tous les actes que vous faites quotidiennement relèvent du droit. Le droit est omniprésent dans notre quotidien et réglemente tous les domaines de la société. Si vous achetez du pain, vous êtes régi par le droit des contrats. Car l'achat du pain est un contrat de vente. Si vous prenez un taxi ou un tata, vous venez de conclure un contrat de transport. Si vous causez un accident ou que vous le subissez, vous êtes régi par le droit de la responsabilité civile. Si vous commettez une infraction ou que vous la subissez, le droit pénal entre en jeu. Si vous créez votre entreprise et que vous la lancez, le droit commercial, le droit des sociétés, le droit du travail et le droit fiscal vont vous intéresser particulièrement. Si vous êtes locataire ou que vous êtes bailleur, vous êtes lié par un contrat de location. Si vous devez faire un prêt bancaire, vous devez avoir quelques notions en droit des garanties, en droit bancaire. Si vous suivez cette vidéo jusqu'à la fin, vous serez en mesure de connaître l'essentiel, les bases, les fondamentaux du droit. Mais avant d'aller plus loin, je vous invite à vous abonner et à activer la cloche de notification pour ne pas manquer une prochaine vidéo. Le droit a deux significations. Il renvoie d'une part à l'ensemble des règles à caractère juridique qui régissent la vie en société. C'est le droit objectif. D'autre part, le droit renvoie au pouvoir, aux prérogatives que le droit objectif reconnaît à un individu et dont il peut se prévaloir dans ses rapports avec des autres. Ce sont les droits subjectifs. Si je dis par exemple que le vol est interdit par le droit sénégalais, je fais allusion naturellement au droit objectif. Mais si je dis que j'ai le droit de porte-la-plante contre le voleur, ici je fais allusion au droit subjectif. Donc si vous voulez en savoir plus sur la différence entre le droit objectif et les droits subjectifs, je vous invite à lire la vidéo qui s'affiche en haut de l'écran. Nous avons déjà fait une vidéo sur la différence entre droit objectif et droit subjectif. Dans cette vidéo d'introduction à l'étude du droit, je vais juste vous expliquer le droit objectif, la règle de droit. La règle de droit ou le droit objectif va être étudiée autour de trois questions, trois interrogations. D'abord, comment identifier le droit? Ensuite, comment se subdivise le droit? Et enfin, quelles sont les sources du droit? D'abord, la première interrogation, comment identifier le droit? Il faut savoir que pour identifier la règle de droit, il faut connaître ses caractères qui sont au nombre de droits. Tout d'abord, un caractère général et impersonnel, c'est-à-dire qu'il n'est pas édicté pour un cas particulier. Et le droit est commun à tous. La règle de droit a donc vocation à s'appliquer à toute personne appartenant à la catégorie définie à l'avance. Par exemple, l'article 150 du Code de la famille prévoit que les époux se doivent mutuellement fidéliser. Cette règle va donc s'appliquer à tous les époux au Sénégal, sans distinction aucune. Ensuite, le droit a un caractère prescriptif, c'est-à-dire que le droit vient indiquer aux individus la conduite à tenir. Il vient poser soit une obligation de faire quelque chose, par exemple, participer au charge du ménage, veiller à l'éducation de ses enfants, soit une obligation de ne pas faire quelque chose, interdiction de voler, interdiction de tuer, ou enfin, une obligation de donner quelque chose. Par exemple, l'obligation de payer ses impôts. A côté de ces deux caractères, le caractère général impersonnel et le caractère prescriptif, il y a un troisième caractère. Et c'est le caractère le plus décisif, le plus important. C'est le caractère coercitif ou obligatoire de la règle de droit. C'est-à-dire que si on ne respecte pas la règle, on s'expose à des sanctions civiles et ou pénales. Par exemple, celui qui a causé par sa faute un dommage à une personne, devra réparer ce dommage en lui versant ce qu'on appelle des dommages et intérêts. C'est-à-dire une somme d'argent égale à la valeur du dommage. Ça, c'est une sanction civile. La sanction pénale sera encourue en cas de commission d'une infraction. Donc, ce sont ces trois caractères, le caractère général impersonnel, le caractère prescriptif et le caractère coercitif ou obligatoire, qui vont vous permettre d'identifier la règle de droit. Si vous voyez une règle qui n'a pas ces trois caractères-là, sachez que ce n'est pas une règle de droit. C'est peut-être une règle religieuse ou une règle morale. Le troisième caractère, comme je l'ai dit, est le caractère le plus important. Ce troisième caractère vous permettra de différencier la règle de droit des autres règles de conduite de la vie en société, telles que la morale et la religion, qui peuvent avoir un caractère prescriptif et général, mais pas coercitif. Car si vous violez aujourd'hui une règle religieuse, vous ne pouvez pas être poursuivi par la police et être sanctionné, parce que nous sommes dans un état laïque. C'est la même chose si vous violez une règle morale. La violation des règles religieuses n'entraîne pas de sanctions, en tout cas pas ici-bas, peut-être dans l'au-delà. Deuxième point, comment se subdivise le droit ? Le droit objectif se subdivise en droit privé, qui a pour but la satisfaction des intérêts individuels, et en droit public, qui a pour but la satisfaction de l'intérêt général. Le droit privé concerne les rapports des individus, des particuliers entre eux, avec les collectivités privées, telles que les sociétés. Il est lui-même subdivisé en plusieurs bonances. On a le droit civil, le droit commercial, le droit du travail. Le droit civil constitue le droit privé fondamental, c'est-à-dire la base du droit applicable aux particuliers. Il prévoit les règles relatives à la personne envisagée en elle-même, par exemple les règles relatives au nom, à l'état civil, au domicile, ou dans les rapports de l'individu avec les autres, au sein de la famille, comme les règles qui s'appliquent au mariage, à la filiation, à la succession, ou même en dehors de la famille, comme la propriété, le contrat, la responsabilité civile, etc. A côté du droit civil, on a le droit commercial, qui concerne les règles relatives à l'activité des commerçants, les actes de commerce, les fonds de commerce, faillite, etc. Et enfin, on a le droit du travail, qui concerne les règles relatives au travail subordonnées, gouvernant les rapports individuels ou collectifs entre les employeurs et les salariés, le contrat de travail, les conventions collectives, le droit de grève, les syndicats, etc. Il y a d'autres branches du droit privé, tels que le droit de sûreté, le droit bancaire, etc. Mais le droit commercial et le droit de travail, qui sont les trois branches les plus fondamentales du droit privé. A côté du droit privé, on a le droit public. Le droit public réglemente l'organisation de l'État, ainsi que les rapports entre l'État et les particuliers. Il est composé notamment du droit constitutionnel, du droit administratif et du droit des finances publiques. Le droit constitutionnel est inhérent aux règles relatives à la forme de l'État, à la constitution du gouvernement et des pouvoirs publics, à la participation des citoyens à l'exercice de ces pouvoirs, le droit de vote, l'État unitaire ou fédéral, monarchie ou république, compétence des pouvoirs législatifs, exécutifs, etc. Le droit administratif est relatif aux règles qui intéressent l'organisation des collectivités publiques, l'État, région, département, commune et les services publics, l'enseignement supérieur, la santé, etc. Ainsi qu'à le rapport avec les particuliers. Par exemple, si l'État conclut un contrat avec une société privée. Et enfin, on a le droit des finances publiques, qui concerne l'ensemble des règles relatives aux ressources et aux dépenses de l'État, des collectivités publiques et des services publics, le budget, l'impôt, les taxes. Donc, pour résumer, le droit se subdivise en deux branches. Nous avons d'abord le droit privé, qui est composé de plusieurs matières, telles que le droit civil, le droit commercial, le droit du travail. Nous avons de l'autre côté le droit public, qui est aussi composé de plusieurs matières, telles que le droit constitutionnel, le droit administratif, le droit des finances publiques. Il y a d'autres disciplines qui sont considérées comme hybrides ou mixtes, c'est-à-dire qu'elles appartiennent aussi bien au droit privé qu'au droit public. C'est le cas du droit pénal. Le droit pénal qui a pour objet la répression des infractions, c'est-à-dire les contraventions, les délits et les crimes. Il est assorti d'un droit de la procédure pénale destiné à organiser la mise en œuvre du droit pénal devant les juridictions pénales ou répressives. Le droit pénal est attaché au droit public car le droit de punir appartient à la société. Il est exercé en son nom par la justice qui a la maîtrise de la sanction. D'ailleurs, l'action publique est menée par le procureur de la République qui est le représentant de la société. Le droit pénal est attaché au droit privé car il protège les individus dans leur vie, dans leur honneur et dans leurs propriétés. Maintenant, troisième et dernière question, quelles sont les sources du droit ? Les sources du droit sont hiérarchiquement la constitution, les traités internationaux et communautaires, les lois, les règlements, la coutume et la jurisprudence. D'abord, la constitution. On l'a déjà expliqué dans une de nos vidéos, qui va d'ailleurs s'afficher en haut de l'écran, la norme suprême qui régit les institutions et les libertés fondamentales dans un état de droit. Il existe plusieurs typologies de constitutions. Je vous invite à lire la vidéo qui s'affiche en haut pour en savoir plus. Après la constitution, nous avons les traités internationaux et communautaires, qui sont des accords négociés et conclus avec d'autres états. Si ces autres états sont des états africains, on dit que c'est un traité communautaire. Autrement dit, le traité communautaire est un traité entre l'état du Sénégal et d'autres états africains. C'est le cas de l'UIA, l'Union africaine, de l'UOMOA, de l'OADA, etc. Mais si le Sénégal conclut l'accord avec un ou des états qui ne sont pas africains, comme la France ou la Chine, le traité est dit international. C'est le cas de la DDHC de 1789, de la Convention internationale sur les droits des femmes, etc. Selon l'article 4.26 de la Constitution du Sénégal, ces deux types de traités n'entrent en vigueur qu'après leur ratification ou approbation par une loi. Ils ne peuvent contenir des dispositions contraires à celles de la Constitution. Il faut préciser que si ces traités contiennent des dispositions contraires à la Constitution, la Constitution devra être modifiée pour se conformer au traité. C'est pourquoi certains auteurs se demandent si ces traités ne sont pas en réalité supérieurs à la Constitution. Car si c'était réellement la Constitution qui était supérieure, c'est le traité qui aurait dû être modifié pour se conformer à elle, pas le contraire. Mais on nous apprend toujours dans les facultés que la Constitution est la règle suprême. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. A côté des traités, on a les lois. La loi est une norme émanant de l'organe du pouvoir législatif, le Parlement. Selon l'article 67 de la Constitution du Sénégal, c'est elle qui réglemente les domaines les plus fondamentaux dans une République démocratique. Domaine tel que le statut des magistrats, le statut de l'opposition, la nationalité, la détermination des climes et délits, la procédure pénale, les droits civiques, etc. Elle a une autorité inférieure à la Constitution. Par conséquent, elle ne doit pas comporter de dispositions contraires à la Constitution, faute de quoi elle encourt l'abrogation pour inconstitutionnalité. Il y a ce qu'on appelle un contrôle de constitutionnalité des lois. Si une loi contient des dispositions contraires à la Constitution, on peut contrôler cette loi par rapport à la Constitution. Si on constate qu'effectivement il y a des dispositions qui sont contraires, la loi va être abrogée. Maintenant, à côté des lois, nous avons les règlements. Le règlement, c'est aussi une norme. Mais contrairement à la loi qui émane de l'organe législatif, le Parlement, le règlement, lui, émane de l'organe du pouvoir exécutif, c'est-à-dire le gouvernement. Ce sont les décrets du président de la République, les arrêtés ministériels, les arrêtés des différents administrateurs territoriaux, etc. Ces règles ont une valeur juridique inférieure à celle de la loi. Cela étant, ils ne peuvent pas contenir de dispositions contrairement à celles des dispositions qui sont contraires à la loi. Faute de quoi, ils seront annulés pour illégalité. Donc, il y a un contrôle de l'égalité des règlements par rapport aux lois qui existent. Donc, si une loi est contraire à la constitution, on l'a dit tout à l'heure, il y a un contrôle de constitutionnalité des lois pour voir si la loi est inconstitutionnelle ou pas. Si le règlement est contraire à une loi, il y a un contrôle de légalité pour voir si le règlement est illégal ou pas. Nous avons, après le règlement, la coutume. La coutume, c'est une règle de droit née d'un jugeur prolongé. Et peu à peu considérée comme obligatoire. La coutume se compose de deux éléments, deux caractéristiques. Un élément matériel et un élément psychologique. L'élément matériel signifie que le comportement ou l'usage doit être habituel dans la vie sociale. Un principe que tout le monde respecte tous les jours dans la pratique. Comme on a l'habitude de le dire, une foi n'est pas coutume. Donc il faut que l'acte ou le comportement soit fait de manière répétitive. L'élément psychologique signifie que l'usage doit être perçu comme un comportement obligatoire par l'opinion publique. Donc il faut que cette conviction d'agir en vertu d'une règle soit une conviction réelle. Et que chacun se dise que c'est une règle qui est obligatoire, même si c'est écrit nulle part. Il existe trois types de coutumes. Il existe les coutumes secondum legum, qui sont conformes à la loi. La loi se réfère expressément à cette typologie de coutume. Et cette dernière, à la même force juridique que la loi. Il y a aussi les coutumes praeter legum, qui sont des pratiques qui viennent compléter la loi. Ou même combler les vides législatifs. On fait souvent recours à ces coutumes lorsque la loi ne prévoit rien. Enfin, il y a des coutumes contra legum, c'est-à-dire qui sont contraires à la loi. Ces coutumes vont à l'encontre de la loi. Il y a une contrarieté entre la règle coutumière et la loi. Ce sont des pratiques qui sont illégales. Mais ce sont des pratiques qui sont quand même appliquées dans certains milieux. C'est l'exemple de la pratique du retour parquet. Nous avons déjà fait une vidéo sur le retour parquet. Si vous voulez savoir ce que c'est, il s'agit de quel type de pratique, je vous mets le lien de la vidéo en fiche. Enfin, la dernière chose de la règle de droit, c'est la jurisprudence. Dans un sens large, la jurisprudence renvoie à l'ensemble des décisions rendues par les tribunaux. Exemple, la jurisprudence du Sénégal. Quand je dis, j'ai offert une étude sur la jurisprudence du Sénégal, je fais allusion à la jurisprudence au sens large. Mais dans un sens étroit, c'est l'ensemble des décisions rendues sur une question de droit. Exemple, la jurisprudence sur le lien de subordination. Ça, c'est un type de jurisprudence qui est spécifique. Donc, on prend la jurisprudence dans un sens très large et très restreint. La jurisprudence n'est pas une source du droit. En effet, le principe de la séparation des pouvoirs veut que les juges ne puissent jamais participer à l'éraboration de la loi. Le principe de la séparation des pouvoirs, cela veut dire que le pouvoir exécutif, c'est-à-dire le gouvernement, ne doit pas interférer sur le domaine du pouvoir législatif, ni du pouvoir judiciaire. Chaque pouvoir doit se limiter au domaine qui lui est octroyé. Du coup, le rôle du juge doit se limiter à appliquer le droit lors des différentes létises, sans plus ni moins. Et que par voie de conséquence, la jurisprudence ne peut pas donc être une source du droit, car le juge n'est pas censé créer la loi. Mais exceptionnellement, le juge peut créer des règles de droit, car la loi est parfois incomplète ou inexistante. Le juge est alors tenu de suppléer cette absence ou incomplétude en créant des normes, puisqu'il est interdit de réfugier de statuer. En effet, l'article 165 du Code pénal sénégalais prévoit que tout juge ou tribunal qui, sous quelque prétexte que ce soit, même du silence ou de l'obscurité de la loi, aura dénié de rendre la justice qu'il doit au parti, après en avoir été requis, et qui aura persévéré dans son déni après avertissement ou exonction de ses supérieurs, pourra être poursuivi et sera puni d'une amende de 25 000 à 150 000 francs et de l'interdiction de l'exercice des fonctions publiques de 5 ans jusqu'à 20 ans. Ça, c'est un délit qu'on appelle le déni de justice. À chaque fois que le juge est saisi et qu'il est compétent, le juge est obligé de rendre une décision. Sinon, il peut être poursuivi et condamné pour déni de justice conformément à cet article. Alors, pour ne pas être condamné, le juge est obligé de créer le droit en cas de sédence ou d'obscurité de la loi. Dans ce cas précis, la jurisprudence devient une source du droit. Abonne-toi si ce n'est pas encore fait. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Merci de liker et de partager si c'est le cas. Et n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire s'il y a des choses que vous n'avez pas bien compris ou si vous voulez qu'on fasse une vidéo sur un thème précis. Merci d'avoir regardé cette vidéo !